Dissegues et évité, mesdames et messieurs, la construction d'une résilience pour un développement durable passe par l'engagement des districts autonomes, véritable maillon administratif pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. La participation des 14 districts, qui sont les grandes subdivisions administratives du pays, en est une illustration parfaite. Et en ouverture de cette participation des districts, ce sera le défilé motorisé civil, si on peut le dire ainsi. Il sera ouvert par le district autonome d'Abidjan et clôturé par le district autonome de Yamoussoukro. Ce sont des plateaux port-chart qui vont présenter deux thématiques. La première thématique, en lien avec les potentialités économiques de la région, et la deuxième qui va montrer la diversité culturelle. Et le premier convoi qui foule l'avenue Jean-Paul II est le véhicule des têtes du district autonome d'Abidjan. C'est un char avec un décor conçu de plusieurs produits agricoles, comme le palmier à huile, le manioc, la banane plantain. Dans cet univers se trouvent des femmes de tout âge qui chantent en manipulant artistiquement tous les éléments qui interviennent dans la fabrication des lattes qui, considérées de nos jours comme le plan national. Avec elles, des hommes portant des pagaies et un filet de pêche symbolisant la pêche, activité principale en pays acquis et acquis, peuples à l'origine lagunaire. Mesdames et Messieurs, c'est le perceptif de ce premier tableau qui vient à présent à vous. Sous-titrage ST' 501 La caravane thématique culturelle du Cid Abidjan montre une fête de génération en pays adjoint. Des jeunes eaux physiques impressionnants qui évoluent au rythme du taprou-yambi, aux danses guerrières, et sont accompagnées des jeunes filles de la même classe au son des tam-tams et chants. Les chefs traditionnels sont aux côtés des jeunes dans leur tenue d'apparat. La femme nourrisse ou t'embrouille en l'agratia, gratuit la sorte de maternité, trois mois après la bouchon. Le district autonome du Bas-Sassandra compose le deuxième tableau qui va vous être présenté. Le chef-lieu de la région d'Annawa, Sous-Bray, le chef-lieu de Seine-du-Beauclair, Sassandra, et la région de Saint-Pédro, avec le chef-lieu de Saint-Pédro. Elle s'étend donc sur une superbe sur 28 000 km² environ. Valeurs agricoles, l'EVA, mesdames et messieurs, le café, le palmier à huile, transformés en produits finis ou semi-finis. Et pour valeurs culturelles intrinsèques, le boulot super, danse des réjouissances typiquement gourmaines, exécuté au cours des grandes occasions, le tatouage féminin, symbole de la beauté féminine, qui se pratique grâce à des spécialistes pour les événements heureux. Le district autonome de la Komoe. Le district autonome de la Komoe a comme caractéristique agricole la culture du boulot café-cacao et réa palmier, de l'huile à travers l'extraction des graines des palmistes, l'igname, la banane, le tarot, le manioc, la tomate, l'aubergine, le piment et le riz, qui sont visibles sur les premiers plateaux. Et les valeurs culturelles en exègue seront caractérisées par la présence de la royauté, le tam-tam-parleur qui annonce l'arrivée du roi, le parasol qui incarne l'unité du peuple et le pouvoir du roi, les fillettes non-pibés chargées de porter la chaise royale à Tomlé. Sous-titrage Société Radio-Canada Le district autonome du Denguele Le Denguele est situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à 850 kilomètres d'Abidjan. Et quant à 263 villages, c'est un district qui est arrosé par trois cours d'eau principaux, le baoulé, le guanala et le bois. Son sous-sol contient des lords, du diamant, du cobalt, du manganèse, du nickel, du fer, du molytène, du granit et bien d'autres. Son climat est favorable à l'agriculture. Sa végétation est principalement constituée de savannes herbeuses très boisées. Au titre de l'élevage, le tissu du Denguele dispose d'immenses potentialités, comme vous pouvez le voir à présent. Et au plan culturel, de nombreuses chansons issues elles-mêmes de la variété des populations qui s'y côtoient régulièrement. Il faut également dire que c'est à Koutouba, à Odiné, le lieu de fabrication d'armes de guerre sous Samori, les sites culturels tels que la case des Rédecaï à Timé, le site archéologique et le Boubou réglementaire Bougou-Bazin qui donc habillent les figurants de cette caravane. Le district autonome du corps réunissant les localités de Gagnoua, Divo et Lagota, le district autonome du corps du bois est situé dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, s'y côtoient plusieurs communautés et ce district a un fort potentiel agricole et tout en les régions du district sont reconnues pour leur production des cafés, des cacaos, des palmiers à huile et leurs innombrables dérivés. C'est la capitale du savon Kabakuru. Depuis 2019, la colère est devenue également une culture pour les paysans du Gondiboua. à la deuxième caravane, Kataïl présente le Bébé dansant éponyme de cette région et également les autres communautés telles que les Égans, les Pans, les Gourous et une forte communauté noctone. Le district autonome des lacs. Ancien boucle du cacao, le district autonome des lacs produit chaque année des milliers de tonnes de cacao, de café et de l'arcade. Caractérisé par sa forte production et consommation du fruit des roliers, le district autonome recitant sur une superficie de 23 146 kilomètres. Le premier tableau présente des cultures vivrières et des cultures de rente. Vous pouvez apercevoir entre autres les condiments qui entrent dans la préparation des mails. En arrière, les valeurs culturelles de cette région c'est la danse traditionnelle sekkedi propre à la région d'Unsi et qui fait la fierté du peuple baoulé. Côté gastronomique, vous pouvez apercevoir la gouti ou le blonnais en langue baoulé qui constituent une véritable identité culinaire dans la région. Pour finir, cette région est communément couramment désignée paiement d'ouvain ni gna gna. le district autonome des lagunes. Il est situé dans la partie sud de la Côte d'Ivoire et compte plusieurs des plantes et communautés de la région. C'est un district qui dispose d'un grand front lagulaire. La banane plantée y est également présente. Le tarot et le mani sont les principales productions vivrières du site autonome des lagunes. Le premier plateau propose l'exécution de la danse guerrière quand le deuxième propose des particularités propres à cette région. Au cours de ces fêtes et générations en particulier s'expriment et se laisse découvrir en de multiples scènes toute la beauté et la richesse culturelle. La référence au culinaire dans la région de Lagune est l'Atiéqué mais également le pied gosseux. de l'Atiéqué l'Atiéqué Le district autonome des Montailles. Mesdames et messieurs, cette caravane présage de la spécificité culturelle du district des Montailles. Un masque en guise des capots. C'est le deuxième plus grand district autonome de Côte d'Ivoire, après celui d'Abidjan, par sa population. Terre, Béli, des Tueux, le district autonome des Montailles, un des plus grands réniers du pays, produit chaque année des centaines de tonnes d'airies, des maniocs, des malins de plantins, d'ignames et de maïs, en plus de la culture vivrière. Le véhicule, le porte-charpe culturel qui est en train de vous être présenté, traduit la diversité culturelle, économique et gastronomique de ce pays, et de ce district, au nombre desquels la cascade des Montailles, les Arts, mais également le fameux Bobo Yacouba. Le pont d'Eliane est matérialisé, ainsi que le tisséant, le spécialiste de ce pays si spécifique et si caractéristique des régions de l'Ouest. Le tissé est trempé dans une écorce particulière qui le rend particulièrement résistant à l'usure du temps. Le district autonome de Sassandra, Maraoui. La région du Ouest-Sassandra est réputée pour alimenter en poissons toute la région, ainsi que la capitale politique et économique de la Côte d'Ivoire. Son sol profond présente plusieurs bafons, riches en matières organiques propices aux cultures pérennes, vivrières et maraîchères. La région de la Maraoui est riche en produits agricoles, tels que vous pouvez vous en apercevoir sur le premier plateau. Quant aux valeurs culturelles de cette région, plusieurs rythmes musicaux et danses traditionnelles s'y côtoient, dont le célèbre Zaoli, classé patrimoine culturel et immatériel par l'UNESCO, et le Saplo. Plusieurs festivals sont organisés dans la région, notamment le Festival des Arts et Cultures de la Maraoui, le FACMA, le Festival des Masques et des Arts de Genoula, Festimaz, et celui des Comtes, Aouko, Ngoa, Koua et Kengrambo. Le district des Savannes. Le district autonome de la vallée du Mont-Amand. Une population de 1,9 million d'habitants. Avec les régions du Béké et du Hambol. Le district autonome de Savannes. A comme or, à tout agricole, le carité, la mangue séchée, le coton et ses fibres, l'élevage des pétades, des poulets traditionnels. Et juste après, on a là en image le district autonome des Savannes, avec le ministre gouverneur au son du Balenfant, Issa Koulibaly. Les valeurs culturelles nombreuses dans ce district. Le pagne de Ouaragné, que vous voyez. Le symbole du pays, c'est mon folie Kalao. Ce ventre rebondit, ce bec cochu. Tout savoir, ne pas tout dire. Le masque de Savannes va clore donc sur cette caravane. Le Kalao avec ce dos large qui symbolise sa capacité à résister. Le district de la vallée du Bon-Amand. En revenant dans le centre du pays, avec le district autonome de la vallée du Bon-Amand. Avec une population estimée à 1.944.929 habitants, repartie sur 28.427 km², le district autonome de la vallée du Bon-Amand referme les régions du Tbeke et du Ambol. Cette particularité du centre du pays, c'est pas une baoulée. Les valeurs sont particulièrement bien tissées. Je rappelle que nous sommes aussi en pleine festivité du Tiendan, donc le Pagne Tissé, un festival qui se déroule à Tjibisu. Le district autonome du Bon-Amand est situé au centre-ouest. Le pays, c'est pas une bonne fisserie. Ces valeurs agricoles, 300 000 tonnes en moyenne, par an, sous les cinq dernières années, d'anacade. Au plan culturel, les koyakas, senufo, maou, gua, mona et gourou se côtoient. Et le son de cordes que vous entendez, c'est le bouffé de Dianra, qui accompagne la sortie en public des chefs d'un pays coréal. Ce florilège culturel que vous pourrez apercevoir dans le dernier tableau, le poids de char numéro 2. Mais il y a aussi le balanfon de Dianra. Le district autonome de Jansan. Le balanfon de Dianra, c'est un pays sénopho. Et cette partie du roba qui a cette culture. Il est situé au nord-est de la Côte d'Ivoire et frontalier des républiques du Ghana. La NACA constitue la principale culture industrielle de la région. Et sa commercialisation demeure la première économie. A cette culture s'ajoutent le cacao, le café et l'évea, produits en faible quantité dans la partie sud à cause du vieillissement divergé. Le district regorge de nombreuses curiosités touristiques telles que le parc national de la Comwe, la mosquée de Samori Touré, la ville historique de Bondoukou, la mosquée centenaire de Sorobango. Et enfin, le district autonome de Yamoussoukou. Et qui pour refermer cette marche, évidemment, le district autonome de Yamoussoukou qui nous accueille pour l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le pontrait du président Félix Bouffet-Boigny, qui trône sur le devant de cette première caravane. Et nous allons écouter ensemble. Quant au deuxième charme, tiré par deux gros sauriers, symboliquement de la ville de Yamoussoukou, il est superpoumment décoré avec des pains tissés. A l'intérieur du charme, un chef habillé avec tous les attributs traditionnels du district, assis sur une chaise posée, elle-même sur une estrade. Le chef en croix défilé, deux danseuses qui bougent au haut huit points des tambours par l'oeuvre, jouées par ses militaires. Le chef en croix défilé, un chef en croix défilé, un chef en croix défilé.